Est-ce qu'il y a pour le prochain décembre de morocco ? C'est très très proche de ce podium, mais il est en forme et je trouve que si tu enlèves le handicap, il est limite plus en forme que certains autres pilotes. Et lui, je le vois vraiment très concentré, vraiment dans son truc. Ça me fait dire que nos séances doivent vraiment être basées sur la récupération, sur de la détente, surtout, parce que là c'est du physique, mais ça se joue aussi dans la tête. Bon, il y a toujours cette histoire de genoux aussi qui nous dérange, voilà, à 24 heures de la dernière arrivée. J'ai hâte d'arriver, puis à la fois je me dis que ça va me manquer un petit peu à l'aventure et faire ce genre de kiné comme ça au milieu du désert. Mais bon, voilà. Ce que je trouve sympa, c'est que les gens sont vraiment tous ensemble, là pour la bonne ambiance, vraiment la bonne franquette, même si le lendemain sur la compète, on est tous adversaires, mais le soir on est tous potes. Et ça, je retrouve vraiment une ambiance que j'avais à mes débuts. Pendant le motocross, et j'aime vraiment bien ça. J'ai jamais fait le Dakar, je sais pas dans quelles conditions ça se passe, mais en tout cas sur ce rally raid, c'était vraiment une bonne ambiance. Là, se retrouver tous le soir au bivouac, c'est vraiment, bah, j'aime bien ça, c'est cool. On échange sur nos spéciales, comment ça s'est passé, enfin voilà, on parle de tout et de rien, et c'est cool. Après, ce que je trouve vraiment aussi intéressant et gratifiant, c'est que pas mal de personnes, des concurrents, qui viennent me voir par rapport à, même s'ils me connaissent pas, ils viennent me voir par rapport à ce que j'ai réalisé, par rapport à mon handicap, par rapport à la course que j'ai pu faire. Je trouve ça cool, ils viennent me dire que c'est super intéressant de pouvoir continuer à faire du sport malgré ce qui m'est arrivé, malgré l'accident, de pouvoir être avec tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a fait une bonne journée, on fait troisième, on a bien roulé. Très satisfait, on n'a pas fait d'erreur, aucune erreur. Sur 400 bancs, on n'a fait aucune erreur, donc c'était vraiment intéressant. Et j'ai vraiment, bah vraiment, c'est une expérience à renouveler, j'espère qu'on fera d'autres à l'ERED ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada